Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du Patronus Alors je vous avais montré dans les coloriages terminés du mois de mars cette carte postale là que j'avais fait, donc j'avais fait mon effet Patronus que je trouvais plutôt réussi, je l'ai retenté sur une autre carte postale donc là beaucoup plus petite mais je trouve que le résultat est tout aussi sympa et du coup vous avez été plusieurs à me dire qu'effectivement le résultat était joli et qu'un tuto vous intéresserait, donc et ben voilà je me lance pour ce tuto là il vous faut un animal, puisqu'un Patronus généralement c'est un animal et ensuite il vous faut plusieurs teintes de bleu alors au niveau des teintes, moi je suis partie sur des luminances mais vous n'êtes pas obligé de prendre forcément des luminances vous pouvez prendre n'importe quelle gamme de crayons de couleur en fait mais c'est simplement qu'il faut que vous ayez forcément un blanc et un blanc qui marche, qui fonctionne quand même on voit quand même du blanc pas les styles de blanc d'action par exemple voilà, un vrai crayon blanc, il vous faut un bleu très clair, le plus clair possible ensuite un bleu moyen, un bleu un peu plus foncé et enfin un bleu très très foncé alors après plus votre animal va être grand, plus vous allez avoir besoin de dégrader de couleurs plus il est petit, plus juste deux trois couleurs ça vous suffit vous voyez là pour l'aigle, en gros j'ai utilisé que ces trois bleus là dans celui-ci j'ai pu rajouter du coup un peu plus de bleu encore plus foncé et du bleu même très très foncé là vraiment dans la zone, dans cette zone là, dans la zone très large donc là au vu de la taille du chat je pense que je vais avoir besoin de toutes ces teintes là donc je vous donne quand même les chiffres au cas où vous les vouliez mais encore une fois, je vous l'ai dit, un blanc donc là dans les luminances c'est le 001 un bleu clair, donc là c'est le 661 un bleu moyen, et donc là c'est le 662 un bleu un peu plus foncé, 660 et un bleu très foncé, le 649 donc voilà, ça c'est pour les luminances mais encore une fois, vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle gamme de crayons ça peut très bien marcher pour les prismas et tout vous avez, généralement vous avez plusieurs bleus donc voilà et il vous faudra bien sûr un blanc pour repasser les lignes donc après que ce soit du signaux, du Posca, du Jelly Roll peu importe le blanc du Star, du STA aussi, celui-ci marcherait bien aussi peu importe, l'important c'est qu'il vous recouvre les lignes sachant que moi, systématiquement, je suis passée avec deux couches ouais, avec deux couches mais avec le signaux qui pourtant, moi je trouve, n'est pas très transparent là, le fait qu'on veut vraiment que ce soit très blanc et qu'on ne voit plus du tout aucune ligne je vous conseille de mettre deux couches donc voilà, après, peu importe que ce soit du Posca ou du signaux avec deux couches, c'est bien opaque donc voilà donc il n'y a absolument rien de compliqué c'est simplement du dégradé ce qui va être un peu plus touchy, on va dire ça va être par rapport au reflet si vous voulez vraiment un effet lumineux par rapport à votre patronus le fait qu'il éclaire les éléments autour de lui et vous allez devoir créer des reflets et donc c'est ça où ça peut être un peu plus compliqué de voir où est-ce qu'il peut y avoir des reflets, etc de s'imaginer un peu les choses, un peu en 3D pour se dire où est-ce que tape la lumière voilà, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué mais après, au niveau du patronus en lui-même c'est juste du dégradé il n'y a vraiment rien de compliqué vous n'êtes pas obligé de les faire ces effets lumineux là c'est juste que honnêtement, moi je trouve ça joli puis en plus ça rapporte des points en plus vous n'êtes pas obligé de faire cet effet je vais quand même vous montrer comment moi je le fais pour que vous ayez vraiment une vision ensemble la première chose à faire, c'est donc de prendre votre crayon blanc et en fait, de repasser toutes les lignes vous repassez les lignes autour alors, vous dépassez à l'intérieur de la ligne et à l'extérieur en fait puisqu'on veut quand même avoir cet effet un peu ben quand même un peu halo même après, si vous ne faites pas des reflets on veut qu'il y ait quand même un halo autour du patronus donc voilà on se fait donc voilà, tout simplement on repasse les lignes peu importe, encore une fois l'animal il suffit de repasser tous les contours d'abord avec le blanc ensuite on mettra le bleu clair ensuite les autres bleus, etc. donc là, vous n'allez pas voir ce que je fais parce que forcément c'est du blanc mais voilà, tout simplement vous faites, moi je fais en petit rond mais voilà, vous faites un halo extérieur, intérieur vous allez dire, oui mais du coup ça sert à quoi ce que tu fais là ? c'est tout simplement pour que même si ça ne se voit pas en fait, vous allez quand même avoir une couche de crayon et tout simplement quand ensuite vous allez appliquer votre bleu clair qui va vraiment commencer à vous faire votre effet vraiment votre dégradé en fait, et bien ça va éviter que le bleu clair n'aille trop vers la ligne puisqu'on veut que la ligne, sachant que cette ligne là va être repassée au signaux blanc on veut que cette ligne là soit super blanche et donc juste ce qu'il y a à côté de la ligne on veut que ce soit blanc donc on va utiliser le crayon blanc pour éviter que justement le bleu se mélange trop et aille jusque là donc voilà, rien de compliqué pour l'instant on fait tous les contours avec le blanc donc je vous mets en accéléré parce que sinon ça va être vachement trop long donc voilà, j'ai repassé tous mes contours en blanc je suis également passée par-dessus les yeux puisque les yeux vont être blanc vraiment chaque contour chaque trait en fait qui est noir là que l'on veut blanc et bien du coup j'ai repassé systématiquement donc sur les moustaches sur le nez tout le collier aussi je veux le faire blanc tous les petits poils là en moyenne généralement voilà on repasse du blanc c'est grossièrement pour l'instant c'est juste comme je vous l'ai dit une couche qui va vous permettre d'éviter que votre bleu aille trop loin mais voilà comme ça se voit pas on s'en fout ça on peut le faire très rapidement ensuite on passe au bleu clair et donc c'est là où on va faire exactement la même chose qu'avec le blanc sauf que on va se déporter on va penser qu'on a notre blanc autour du trait bleu et donc on va commencer notre dégradé tout doucement on va commencer à placer notre bleu vous voyez là même si je passe tout doucement comme j'ai déjà mis ma couche de blanc et que j'ai déjà une couche de crayon du coup le crayon va pas passer par dessus en fait ça aide ça aide pour éviter que justement on dépasse trop donc là vous appuyez pas du tout là c'est vraiment une sous couche c'est juste histoire de commencer à placer vos couleurs pour votre dégradé donc c'est pour ça que là je l'ai fait très rapidement qu'il y a des traces et tout on s'en fout vous allez rajouter des couches par dessus donc voilà c'est juste histoire de marquer là où il va y avoir vos couleurs en fait juste pour repérer et vous voyez là par exemple je vais essayer de zoomer là par exemple là j'ai mis j'avais mis du blanc sur les petits poils là et bien vous voyez quand je suis passée avec ma couche fine de bleu et bien là le blanc il reste bien donc voilà c'est tout l'intérêt de mettre du crayon blanc voilà donc une fois que ça c'est fait j'en profite que j'ai ce crayon là pour commencer et également créer mon halo donc tout à l'extérieur en fait également de votre animal vous allez faire la même chose créer un petit halo rajouter une petite touche une petite touche de bleu encore une fois là comme vous avez déjà mis votre blanc et bien ça va pas repasser par dessus mais voilà vous créez une petite touche de bleu histoire de bien faire un halo tout autour donc là c'est juste un petit halo encore une fois c'est une première couche et ensuite et bien j'en profite pour généralement appliquer mes premiers reflets en fait parce qu'encore une fois ça va être grâce à cette couleur là donc je vais appliquer un premier reflet là où je pense que et bien la lumière imaginons du patronus derrière va se refléter donc là on a les cheveux sur tout l'extérieur des cheveux puisque forcément là le patronus est à l'arrière donc on va voir sur tous ses cheveux on va voir sur toutes les fleurs feuilles qui se trouvent là donc même si je vais pas les faire de couleur bleue derrière je commence en fait tout simplement à mettre mes mon halo pour y penser en fait quand ensuite par derrière je vais rajouter mes couleurs je sais pas mes fleurs je pense les faire en violette et ben voilà je sais que voilà je vais avoir déjà ma couche double clair donc voilà je sais qu'après il faudra que je retravaille le dégradé mais au moins je sais déjà où sera posée ma lumière et comme vous avez déjà le crayon en main voilà quoi donc là pour le coup c'est pas compliqué il y en a un peu partout il est à l'eau puisqu'il est à l'arrière donc donc voilà là ça va se refléter un peu partout donc là ça va se refléter sur ses jambes sur les bombées au niveau de sa robe là on a que la queue qui va se refléter donc ça va être vraiment sur les premières feuilles qui vont être vraiment au plus près là il y en aura juste un tout petit peu vous pouvez éventuellement mettre un petit peu mais dans la logique vu que la lumière se situe là ce qu'il y a là il n'y a pas de lumière par rapport à la queue en tout cas là du coup cette partie là ça va se refléter sur ces fleurs là voilà voilà à peu près après je suis loin d'être une spécialiste c'est voilà je le fais juste je le fais juste un peu au feeling comme ça donc là on peut s'imaginer aussi que ça va se refléter légèrement sur ses paras sur le dessus de sa robe mais encore une fois légèrement sur les bombées du visage même si encore une fois comme il est à l'arrière même pas il ne devrait même pas se retrouver là mais c'est pas grave là comme il y a quand même la queue on s'en fout c'est juste histoire d'avoir des petits effets lumineux je ne suis pas spécialiste sur les effets de lumière et d'or donc voilà donc là on a mis notre première couche de bleu clair du coup on va passer à la couleur d'après qui est donc le bleu moyen et donc là on va repasser encore une fois soit on va compléter là où il y a des trous par exemple sur cette zone là où il y a une grosse où il y a encore une grosse zone de blanc soit par exemple sur le soit par exemple sur le visage et bien là voilà je vais rajouter un petit peu de bleu foncé sur les zones les plus grandes là où je pourrais me dire que je continue mon dégradé en fait tout simplement là vraiment avec cette couleur là je complète en fait mon animal voilà maintenant que j'avais passé tous les contours le reste ça doit être du foncé logiquement sur les zones vraiment les plus grandes à ce moment là on va rajouter encore du bleu encore plus foncé l'idée c'est vraiment que ce soit que les contours qui soient en blanc et bleu clair voilà le reste c'est du bleu foncé et donc là on peut rajouter vraiment si encore une fois la surface le permet rajouter la couleur la plus foncée donc moi là en gros ça va être très légèrement ici très léger mais surtout ça va être là au niveau de la cuisse puisque voilà moi je considère que la cuisse elle est là et donc ça c'est du clair ensuite la queue elle est là mais sinon tout le reste ça va être du foncé donc là je peux y aller en foncé pour le coup donc j'espère que c'est clair peut-être pas forcément très clair mais voilà j'espère que vous avez compris le principe mais en gros c'est ça c'est que du dégradé et plus votre zone est grande plus vous allez avoir de la place pour mettre des couleurs plus les zones sont petites et voilà sachant que chaque contour noir vous imaginez qu'il va être blanc ce contour donc il faut du blanc du bleu clair et voilà donc là maintenant il suffit de faire une deuxième couche troisième couche quatrième couche selon vos crayons comment vous aimez le résultat s'il faut qu'il y ait du grain pas de grain enfin bref et ensuite on aura juste à faire les finitions donc là je vais vous reprendre un peu en accéléré pour ma deuxième couche on va dire mais pour la troisième ou quatrième je ne sais pas combien de couches je vais avoir besoin pour ce chat là mais à ce moment là je couperai et je vous montrerai vraiment les finitions show me you can be more than just my enemy Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501